L'intérêt de ce type de clôture c'est de pouvoir poser en un seul passage le fil et les piquets tout en travaillant avec du matériel extrêmement léger puisqu'un speeder pack à lui seul pèse 14 kg pour 300 mètres de clôture. Donc le speeder pack manuel, son principe, on déroule avec un harnais porté les trois fils en même temps et on pose les piquets qui sont en fibre de verre donc léger et on arrête sur une tête de ligne n'importe où on se trouve lorsque nos bobines sont terminées. Pour rembobiner, on a le décrocheur à distance qui permet de décrocher à 300 mètres le fil sans aller faire un aller-retour exprès pour décrocher. Donc on gagne un passage. Ensuite, ce speeder pack manuel peut se poser sur un quad tout simplement avec une pièce qu'on appelle un kit véhicule. Donc dans ce cas-là, on pose à l'aide du quad et on ramasse tout en rembobinant à la main. Et ensuite, on a le nec plus ultra, donc le système le plus rapide qui existe, qui est le pack motorisé que l'on installe à l'avant de n'importe quel quad et qui permet grâce au moteur électrique de gagner énormément de temps sur le ramassage de la clôture. Donc pour avoir une idée du temps de pose, on est à peu près 1 km à la demi-heure pour le quad, le système avec le quad, et on va dire un quart d'heure pour 300 mètres à pied. Voilà, donc ce qui correspond à 6 filets, il faut le rappeler, donc c'est extrêmement rapide. Et en coût, on est de l'ordre de 1 euro du mètre linéaire, le coût de ce type de clôture. Par contre, la durée de vie, elle est de 15 ans, 20 ans, puisque depuis l'origine, depuis plus de 15 ans, on utilise les mêmes bobines, les mêmes piquets et qui sont encore largement utilisables de nombreuses années. On a mis cet arceau-là qui passe sous le quad, donc qui permet d'écraser les fils et de ne pas les accrocher quand on pose dessus.